Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros Delirium, l'émission de Mouveset Super Smash Bros qui s'éloigne des sentiers battus. J'espère que vous avez aimé le dernier Mouveset que j'avais fait sur l'univers de Yoshi, parce que pour cet épisode, on va y rester encore un peu. Yoshi ! Ah, Yoshi ! Qui aurait cru qu'un dinosaure qui n'avait qu'un rôle de Power Up dans sa première apparition serait devenu si vite un des persos de Mario les plus populaires ? A revenir dans pratiquement tous les spin-offs et même à avoir droit à ses propres jeux. Lui assurant ainsi une place de choix dans l'univers de Mario, l'univers de Nintendo en général, et même dans l'univers de Super Smash Bros où il est jouable depuis le premier opus. Ayant même le luxe de représenter sa propre série de jeux. Mais justement, en 20 ans, il reste le seul représentant de sa série. Non pas que sa représentation ait absolument besoin d'être étoffée, mais ça m'a fait me poser une question. Si elle devait avoir un deuxième représentant, qui cela pourrait-il être ? J'ai déjà parlé de Kamekw dans le dernier épisode de Delirium Concept et oui, il est une des options les plus probables. Mais il a l'avantage d'être à la fois dans les jeux Yoshi et Mario. Or, de la première question, en a découlé une deuxième. Et si le personnage en question était originaire des jeux Yoshi ? On pourrait discuter de bébé Mario et bébé Luigi, ce qui ne me tente pas plus que ça. Ou encore Pucci, que je trouve bien plus intéressant pour le coup. Mais au final, mon choix de premier personnage à qui donner à Mousset dans ces vidéos, c'est porté sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada En général, le bestiaire des jeux Yoshi est sous-utilisé. Autre les monstres en commun avec les jeux Mario, il contient pourtant quelques créatures plutôt uniques et mémorables à leur façon. Et si certains font des apparitions notables aux côtés du plombier à quelques occasions, ils restent souvent confinés dans les recoins de l'île de Yoshi. Et c'est pourquoi j'ai voulu dédier à Mousset à l'un de ses grands oubliés. Mais lequel ? Et bien mon choix s'est porté sur un des ennemis les plus récurrents, l'un des plus reconnaissables et personnellement mon préféré, le Belixou. Présent depuis Yoshi's Island et réapparaissant régulièrement depuis, ces petits êtres ronds occupent l'espace en faisant des bondes géants. Typiquement, s'ils apparaissent dans les niveaux des châteaux et qu'ils sont présents, ça veut dire que Kamek'en transformera en boss à coup sûr. Et bien que la démarche pour le vaincre reste la même à chaque fois qu'il réapparaît et qu'il est donc plutôt simple à gérer, il n'en reste pas moins mémorable et est devenu ainsi un des ennemis les plus mémorables de l'histoire des jeux Yoshi. Certes, même dans le domaine des choix qui sortent de nulle part, peut-être que le Belixou n'est pas un choix prioritaire non plus. Mais c'est bien pour ça que Super Smash Bros. Delirium est là, non ? Donnez leur chance à ceux qui n'ont pas les augures en leur faveur. Et puis, ce n'est pas comme si Belixou sortait de nulle part en fin de compte. Encore une fois, parmi les ennemis originaires des jeux Yoshi, il est reconnaissable. Et ses différentes apparitions sur le long terme offrent suffisamment de matière pour faire un mousset complet. Vous ne me croyez pas ? Et bien installez-vous confortablement pour que je vous présente ce que j'ai créé. Mais donc, et si du jour au lendemain, Belixou était jouable dans Super Smash Bros. Qu'est-ce que ça donnerait ? Son design est resté très consistant au fil des années. Faut dire, il est très efficace. Comique et mignon à la fois. Mais faudra juste penser à ajouter des petites textures, notamment au niveau du pantalon, et on sera paré. A propos du pantalon, parlons des costumes. Pour ces derniers, j'ai décidé que celui qui changera le plus, ce sera son seul vêtement. Pour chaque costume, le futal aura une couleur et un motif différent. En plus de deux petites surprises. Pour commencer, son premier costume sera son pantalon à rayures blanches et bleues. D'ailleurs, pour tous les fans d'Asteryx qui me regardent en ce moment, vous avez sûrement compris d'où vient son nom français. Et après, peut-être que Obelix a en effet servi de base, mais jusqu'ici, on n'a aucune preuve. La raison pour la couleur de son pantalon, c'est en référence à son nom japonais. Donburi. Un plat fait à base de riz avec un accompagnement, souvent de la viande. Et généralement, c'est un plat que l'on mange dans des petits bols blancs et bleus. Donc pour le coup, son apparence est probablement une coïncidence. Pour le deuxième costume, le pantalon a désormais un motif à carreaux noir et blanc. Pour le costume numéro 3, le pantalon est rouge avec des pois blancs. Le costume numéro 4, on revient sur des rayures, sauf que celles-ci, elles sont ondulées. Et elles sont de couleur violette et jaune. Le cinquième costume est un motif en tartan. Si vous ne voyez pas ce que c'est, imaginez un motif d'un kilt. Pour le costume numéro 6, le pantalon est d'un vert bien plus pâle. Et il arbore un motif à fleurs. La fleur ayant l'apparence des fleurs souriantes de Yoshi's Island. Et enfin, les deux derniers costumes ont la particularité d'être des costumes alternatifs. Pour le costume numéro 7, Belixu arbore désormais un maillot de bain bleu foncé. Décoré avec des petites étoiles. Plus précisément, les super étoiles telles qu'elles apparaissent dans Yoshi's Island. Et enfin, le costume numéro 8 est un deuxième costume alternatif, un caleçon blanc à cœur. Pour arriver sur le stade, je l'imagine bien bondir hors d'une des portes qui mènent vers les combats de boss des jeux Yoshi's. Mais bon, ça c'est pour la présentation. Maintenant abordons son gameplay. J'ai déjà parlé d'une petite poignée de personnages sur cette chaîne. Beaucoup avec des mécaniques de gameplay uniques et au perché. Mais qui méritent d'être rééquilibrées parce que bordel, qu'est-ce qui m'était passé par la tête. Mais le bon set d'aujourd'hui est l'un des plus simples que j'ai créé jusqu'ici. Même pour les attaques normales. Sa morphologie se rapprochant très fort de deux autres personnages qui sont déjà des combattants de ces personnages bros fait que oui, certaines de ses attaques seront peut-être un peu similaires aux leurs. Mais être simple n'empêche pas d'être unique à sa façon ou intéressant. D'ailleurs, quitte à le comparer à Kirby et Rondoudou, et si on commençait par là ? Maintenant en termes de stats. Permettez-moi d'utiliser une métaphore pour résumer la comparaison. Si Kirby et Rondoudou sont des ballons d'hélium, Belixo est un ballon en caoutchouc. Dans les faits, il serait bien plus lourd qu'eux, ce serait un point moyen. Pas bien rapide sur Terre, sa vitesse de marche serait un peu en dessous de la moyenne, pour une vitesse de course vraiment en dessous de la moyenne, et un mauvais élan initial qui continue de plomber sa vitesse. En théorie, il serait plus rapide que Rondoudou sur Terre, mais ce n'est pas une barre haute à franchir. En l'air, c'est quelque peu différent. Comparé aux deux boules roses, Belixo n'a qu'un seul saut supplémentaire en l'air. Mais évidemment, ces deux sauts seraient bien plus hauts qu'eux. Il aurait une très bonne accélération aérienne. Ce qui lui permet d'atteindre sa vitesse maximale en l'air assez rapidement et de pouvoir se repositionner plus facilement. En revanche, sa gravité serait en dessous de la moyenne. Autrement dit, il ne retomberait pas comme une pierre en l'air. Il met du temps avant d'atteindre sa vitesse de chute de croisière. Afin de bien recapturer la stratégie de base des Belixo qui consiste à sauter partout dans un lieu précis. L'idée donc, c'est de donner l'impression que le joueur contrôle une balle qui saute de partout de manière complètement chaotique. D'où l'association l'idée d'un mousset mix-up. Il est censé être un adversaire difficile à prédire. En plus de ça, deux mécaniques de gameplay spéciales viennent pimenter le mousset de Belixo. D'abord, une mécanique de gameplay que je dirais d'attribut comme la plus grande adhérence des Ice Climbers. Le corps de Belixo serait aussi rebondissant qu'un ballon. Quand il se fait envoyer voler, il ne perd pas autant de vitesse quand il se cogne contre un autre adversaire ou une surface solide. Ce qui veut dire qu'il prend des trajectoires très inattendues par rapport à d'autres combattants. De l'autre, son pantalon. En tant qu'ennemi commun, Yoshi peut se débarrasser d'eux en lui envoyant des oeufs dessus. Rien de spécial. Par contre, un des aspects les plus mémorables des Belixo, ce sont leurs combats de boss. Car la méthode pour les vaincre est surprenante. Yoshi doit attaquer le pantalon jusqu'à ce que Belixo le perde. Et une fois nu, il meurt de honte. Littéralement. Étant quelque chose donc d'extrêmement lié à Belixo, je jugeais que c'était important d'essayer de l'intégrer dans ce mousset. Résultat, j'ai adapté ça en une mécanique de combattant qui n'est pas sans rappeler celle de King Karol. Le pantalon de Belixo le protège des coups. Autrement dit, il se prend un peu moins de dégâts et se fait envoyer voler moins facilement. Mais enquisser les attaques ennemies le fait rétrécir. Plus il rétrécit, moins la protection est efficace. Au point où s'il se prend trop de dégâts dans une courte période de temps, Belixo risque de finir nu. Et une fois le cap franchi, il se retrouve dans un état de gêne qui est similaire à quand un personnage se fait briser son bouclier. Heureusement, comme le bouclier ventral de King Karol, s'il arrive à rester non attaqué au niveau du pantalon pendant un certain temps, il se régénère automatiquement. Et à part son seul double saut, il n'a pas d'option de déplacement supplémentaire. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, parlons de ces attaques normales. Certaines sont inspirées d'attaques que Kirby et Rondoudou ont, d'autres sont des attaques originales pour Belixo. On commence avec un direct en trois coups. Le premier est une gifle de gauche à droite, suivie par une autre qui va de haut en bas. Et Belixo achève le tout avec un coup de pied. Maintenant, avec la prochaine attaque, on va voir un autre thème prépondérant dans le mousset de Belixo. Le volleyball, principalement inspiré par son combat de boss dans Yoshi's Crafted World. Son attaque puissante côté est ce qu'on appelle un service à la cuillère. Il ferme son poing et donne un coup de poignet de bas en haut. Cette attaque a un angle de projection plus diagonale. Pour son attaque puissante haut, il bondit dans les airs pour donner un coup similaire à une passe de volet. Il est invincible durant le saut, mais pas durant la retombée. L'attaque puissante bas est une manchette. Ce coup envoie voler les adversaires qu'il touche dans un angle vertical. Et enfin, pour l'attaque de course, Belixo bondit pour exécuter un course. Quittons un peu le domaine du volet pour parler de ses attaques smash. Son attaque smash avant est pratiquement comme celle de Kirby. Il saute pour donner un coup de pied. A propos, l'attaque smash haut est aussi similaire à celle de Kirby. Un coup de pied circulaire. Et enfin, pour faire plus original, pour son attaque smash bas, Belixo fait un petit bond avant de retomber lourdement sur le sol. Passons maintenant aux attaques aériennes et revenons à une attaque très similaire à celle de Kirby. Pour son attaque aérienne neutre, Belixo tend ses pieds et ses mains et fait la roue en l'air. Pour son attaque aérienne avant, il fait un smash. Pour son attaque aérienne arrière, c'est un drop kick. Pour son attaque aérienne haut, Belixo ferme son poing et donne un coup de l'arrière vers l'avant. Et enfin, pour son attaque aérienne bas, Belixo fait une attaque rodeo. En somme, c'est un stall and fall plutôt classique. Pour ses saisies, Belixo attrape l'adversaire avec une seule main. Et il inflige des petits coups avec des baffes. Pour le lancer avant, Belixo lance l'adversaire comme s'il faisait un service avec une balle de volet. Pour le lancer arrière, il fait un suplex très similaire à celui de Rondoudou. Pour le lancer avant, il fait une passe vers le haut. Sauf qu'à la place d'une balle, Belixo utilise l'adversaire. Et enfin, pour le lancer bas, encore une fois, il est similaire à Rondoudou. Belixo plaque l'adversaire au sol et lui roule dessus. Et enfin, pour ses attaques de recouvrement, elle consiste en des coups de pied et des roulades. Enfin, c'est Provoke. Pour sa Provoke haut, il fait des bonds sur les côtés dans une animation qui ressemble à l'animation de ses sauts dans Yoshi's Island. Pour la Provoke bas, il piétine un peu énervé, comme cette animation de Yoshi's Woolly World. Et enfin, pour sa Provoke côté, il essaye de resserrer son pantalon. Sans grand succès. Maintenant, parlons de l'air qui maintient ce petit ballon gonflé en parlant des attaques spéciales. Pour commencer, l'attaque spéciale neutre. Je l'ai appelé Service Belixo. Toujours dans la continuité de la thématique du volleyball qu'on a vu dans ce mousset jusqu'ici, Belixo va ici utiliser plus directement ce qui a servi d'inspiration principale à ce choix. Les ballons de plage à son effigie qu'on retrouve dans Yoshi's Crafted World. Cette attaque a deux formes d'exécution. Pour la première, en se contentant d'appuyer sur B, le ballon que Belixo sert prend une trajectoire en forme d'arc de cercle. Comparé à la hache des Belmonts, l'ascension et la chute du ballon est plus rapide, mais au point culminant de l'arc, il a un petit temps de flottement, ce qui fait donc qu'il a un timing plus spécifique. Aussi, je vais préciser quelque chose par rapport au ballon qui sera valable pour le reste du moveset. Le ballon des Belixo rebondira depuis les adversaires. Et s'il réutilise son attaque spéciale neutre, ou son attaque spéciale cotée comme on le verra plus tard, il pourra refaire l'attaque spéciale en question sans problème. Cela dit, il ne peut faire ça qu'une fois par utilisation. Une fois que le ballon aura touché un adversaire une deuxième fois, ou touche le sol, le ballon disparaît. Mais revenons à l'attaque spéciale neutre. Comme je l'ai dit, elle a une deuxième utilisation. En maintenant bien enfoncé, Belixo serre le ballon et fait un smash ! Pour cette version, son exécution est plus similaire à l'attaque spéciale cotée de l'entraîneuse Wifitz. Le ballon prenant une trajectoire diagonale descendante. Mais parce que le ballon de Belixo est plus gros que celui de l'entraîneuse, le tir ne peut pas être ajusté. Cela dit, je vous le donne en mille, il vaut mieux pas prendre ce ballon dans la tronche. Si la première version de l'attaque spéciale neutre est plus faite pour tourner l'adversaire en bourrique, en laissant planer le doute sur ce que Belixo va faire, si Belixo utilise la version smash, c'est pour porter le coup de grâce, ni plus ni moins. Pour l'attaque spéciale cotée, le Belixo va utiliser encore une fois son ballon. Mais ce coup-ci, il utilisera d'une manière différente. J'ai appelé son attaque spéciale cotée Belixo roulade. Au lieu de le lancer dans les airs pour qu'elle suit une trajectoire en forme d'arc, Belixo va shooter le ballon à même le sol. Il parcourt une certaine distance avant de disparaître. Dans les airs, l'attaque fonctionne un peu différemment. Elle suit une trajectoire en arc de cercle aussi, mais beaucoup moins haute. A propos, sur Terre, le ballon est affecté par la gravité. Et par là, je veux dire que si le ballon quitte les limites du stage du terrain, il tombera. Encore une fois, c'est pour du mix-up. Cela dit, ce n'est pas tout. Si l'attaque spéciale du côté de Belixo est exécutée comme une attaque smash, au lieu de son ballon, Belixo va s'utiliser lui. Un deuxième Belixo apparaît derrière celui que le joueur contrôle. Et là, l'attaque diffère selon si Belixo est en l'air ou non. Sur Terre, le deuxième Belixo monte sur celui contrôlé par le joueur et charge droit devant dans un petit rodéo. La version en l'air, par contre, est assez similaire à celle du ballon. Sauf que c'est le Belixo du joueur qui est utilisé comme projectile. Enfin, je dis projectile, mais exécutée comme ça, l'attaque est plus similaire aux attaques spéciales cotées comme celle de Fox. C'est une charge soudaine. Enfin, soudaine, la roulade terrestre prend un peu plus de temps, elle. Cela dit, l'attaque a trois points d'arrêt. Une qui se fait quand le joueur ne touche à rien. Une où le Belixo va plus loin quand le joueur incline le joystick dans la direction dans laquelle il fait face. Et une où le Belixo s'arrête plus tôt quand le joueur incline le joystick dans la direction opposée. Permettant de semer la confusion sur ce qu'il cherche à faire. Bon, on en a fini avec le ballon pour de bon. Mais on a encore deux attaques spéciales à parler. Commençons avec l'attaque spéciale haut. J'appelle celle-ci le bon Belixo. Car oui, pour rappel, les Belixo sautent très haut. Donc quoi de mieux pour cette attaque spéciale haut que d'utiliser leur capacité naturelle ? Bon Belixo est comparable à l'attaque spéciale haut de Min Min. A la fois dans l'apparence, sans les bras, et dans l'exécution. Belixo fait un bon soudain gigantesque dans les airs. Infligeant des dégâts dans son ascension. Quand il retombe, il ne peut plus faire de saut supplémentaire. Mais par contre, il peut utiliser ses attaques aériennes. Cela dit, en exécution, elle a quelques différences par rapport à Min Min. De un, elle n'offre aucune fenêtre d'invincibilité. De deux, le joueur peut utiliser le joystick pour influencer la trajectoire. Et faire déplacer Belixo vers la gauche ou la droite. Cela dit, en faisant ça, son saut sera moins haut. Et de trois, là où l'attaque spéciale haut de Min Min dont je parle ne peut être fait que depuis le sol, celle de Belixo peut être aussi bien faite sur le sol qu'en l'air. Un deuxième Belixo apparaît sous les pieds de celui contrôlé par le joueur et se laisse utiliser comme tremplin. Enfin, parlons d'un attaque spéciale bas. Ou plutôt des attaques spéciales bas. Une attaque spéciale très sérieuse. Car pour celle-ci, pour montrer à quel point il est déterminé, Belixo remonte son pantalon. Littéralement. J'ai déjà parlé de sa mécanique de gameplay concernant son pantalon. Et j'ai également dit qu'il pouvait se régénérer tout seul avec le temps. Le truc, c'est que ce pantalon cache encore quelques surprises. L'attaque spéciale bas étant inclue dedans. Mais avant, j'aimerais éclaircir quelque chose. Comme je l'ai dit, plus Belixo se prend des dégâts, plus son pantalon rétrécit. Le truc, c'est que quand entre le pantalon complètement remonté et la nudité, on peut voir le pantalon à deux tailles différentes. Un peu comme la cuirasse ventrale de King Karol qui est de plus en plus endommagée au fur et à mesure qu'elle se prend des coups. Cependant, c'est très important à garder en tête avec l'attaque spéciale bas. Car cette attaque fonctionne de deux manières différentes selon la taille du pantalon. En dessous de sa taille maximale, l'attaque spéciale bas s'appelle retroussage. Belixo le retrousse pour que le pantalon ait sa taille d'avant. Plus le pantalon est bas, plus le retroussage met du temps. Quand il est juste en dessous de sa taille maximale, le retroussage prend deux secondes. Mais quand il retrousse son pantalon quand il a sa taille la plus basse, il prend quatre secondes. Par contre, quand il fait son attaque spéciale bas quand son pantalon est à sa hauteur maximale, là c'est intéressant. Au lieu d'essayer de complètement retrousser son pantalon, il le prend par l'avant et le dresse. Transformant ainsi l'attaque spéciale bas en une copie de celle de King Karol. C'est à la fois un contre et un réflecteur. Mais l'attaque ne fonctionne que face aux attaques, il se prend deux faces. Aussi, le pantalon ne se prend aucun dégât des attaques qu'il renvoie de face. Et c'est ainsi qu'on a fini avec les attaques spéciales. Bien plus conventionnelles que d'habitude, certes, mais pas moins intéressantes. Un mousset qui, comme un ballon, devrait permettre à Belixo de rebondir de n'importe quelle situation. Car encore une fois, c'était ça que je voulais rappeler dans ce mousset. Donner l'impression au joueur qu'il contrôle un ballon très rebondissant. Au point qu'il pourrait paraître un peu hors de contrôle par moments. Bien sûr, il ne l'est pas. Pas toujours, du moins. Toujours utiliser au joueur de rester concentré. Afin que la situation ne soit pas vraiment hors de contrôle pour lui. Il ne l'est pas, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Je pense que ce Final Smash ne surprendra personne. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'un Belixo apparaît dans un jeu Yoshi, il est transformé en boss. Grâce à la magie de Kamek les rendant gigantesques. Évidemment que ça allait servir de base pour le Final Smash. Mais la question, c'était surtout comment l'exécuter. Et pour ça, comme la plupart des attaques normales de ce mousset, c'est Yoshi's Crafted World qui a donné la réponse. Durant le combat contre le Belixo ballon de ce jeu, entre chaque round après que Yoshi lui inflige des dégâts, il tonde dans l'eau. Il fait alors appel à d'autres Belixo. Et il riposte en pillonnant le stage avec des ballons de volet. On a la parfaite base. Et autant si dans le jeu, ces passages ont deux patterns d'attaques différents, celle de Smash Bros sera unique. Pour son Final Smash, chargé par l'énergie de la balle Smash, Belixo devient gigantesque. Comme Bowser, il apparaît dans l'arrière-plan et un viseur apparaît. Le joueur peut déplacer le viseur partout où il veut sur le stage. Au bout de deux secondes, le viseur se fige à l'endroit où il est arrivé. Et là, Belixo attaque ! D'abord en faisant des smashes avec une série de trois ballons. Et comme coup de grâce, un deuxième Belixo apparaît derrière le géant. Et c'est ce dernier qu'il se fait smasher sur le stage. L'attaque fonctionnant comme une version plus rapide du Trophéette de la lune de Majora's Mask. Puis à la fin du Final Smash, le Belixo revient sur le stage à sa taille normale. Et reprend part au combat. Enfin, parlons des animations de victoire. Pour sa première, trois Belixo sont présents sur l'écran de victoire. Deux d'entre eux jouent au volet et se font des passes. Tandis que le troisième sert de ballon pour les amuser. Pour sa deuxième animation de victoire, le Belixo est gigantesque. Et nu. Avec son pantalon à terre devant lui. Gêné d'avoir été surpris dans cette emparassante disposition, il rougit et se dégonfle. Il finit par s'écraser sur son pantalon avec sa taille normale. Lui permettant de réenfiler son futale avant que Belixo ne finisse par se poser par terre, assis, encore un peu gêné. Et enfin, pour sa dernière animation de victoire, elle commence sur Yoshi qui arrive sur l'écran de victoire. Il saute dans les airs avant que Belixo ne surgisse de l'autre côté de l'écran. Et envoie voler Yoshi. Tandis que Belixo reste sur l'écran l'air victorieux. Et voilà ce que ça pourrait donner si Belixo est jouable dans Super Smash Bros. Même pour la prémisse de mon émission, ce moveset était sur un personnage très improbable. Mais l'exercice était tout de même très amusant à faire. Je ne regrette rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Si mon futur contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Un truc gentil à dire ou une critique constructive à faire, n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Quant à moi, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501